Maintenant, découvrir la notion de contradiction. Ce chapitre est divisé en deux vidéos. La seconde se focalisera sur la résolution avec ce que l'on appelle des principes de séparation. Mais au préalable, je rappelle que les contradictions, c'est la notion centrale de Trise. Il faudra commencer par la définir, puis ensuite formuler des contradictions, pour ensuite indiquer comment on va résoudre. Et on résoudra selon la formulation. Il y aura deux façons de formuler. Et selon les deux façons de formuler, qu'on appellera contradiction technique, contradiction physique, on engagera sur deux voies de résolution différentes et complémentaires. Une contradiction, c'est avant tout le résultat de l'analyse de l'état de définition d'un objet, un système ou un produit. Elle peut exister lorsqu'un même moyen, un paramètre de conception, sera la cause de deux effets différents. Pour un objet physique, les paramètres, les moyens, sont la définition des formes, matières, dimensions, types, positions de composants. Les effets sont des performances ou des fonctions. Mais on peut généraliser. Un moyen, c'est ce que l'on sait modifier directement. Un effet, c'est une conséquence d'une modification. Plus précisément encore, une contradiction apparaît lorsque la modification d'un paramètre cause entraîne la modification de plusieurs effets, dont l'une des modifications est évaluée bénéfique et l'autre néfaste. L'une souhaitée, l'autre non désirée. Notons quand même que dans la pratique, ce schéma va très rapidement se complexifier. C'est dû aux dépendances multiples entre les causes et les effets. Ceci a été évoqué dans une vidéo précédente. Il peut y avoir plusieurs contradictions sur un même objet, et c'est même très courant. Pour lire ce schéma, il faut voir les traits en gras, les traits montants, comme des relations causales. Si moyen, alors effet. Ou si cause, alors conséquence. Par contre, les flèches en pointillé indiquent l'ordre du raisonnement que l'on tient habituellement. On part fréquemment d'un souhait d'améliorer une performance. On imagine une cause permettant de, mais il y a d'autres conséquences. Alors un exemple. C'est une simple balance de ménage mécanique. Elle comporte un ressort qui se déforme de façon proportionnelle à la masse que l'on pose sur le plateau. Cette déformation est ensuite amplifiée par un mécanisme pour faire tourner l'aiguille. Voici l'aiguille. La lecture de la masse s'effectue sur un plateau transparent. Une balance idéale devrait être compacte, pas chère, précise, capable de mesurer une masse importante, plusieurs kilogrammes. Ici, on est à 1, 2, 3, on verra la suite. Dans la pratique, c'est toujours un compromis. Alors, je rappelle qu'une contradiction, c'est un seul et même problème. C'est l'incapacité de pouvoir ajuster le moyen pour obtenir les deux effets en même temps. Lorsque l'on cherche à obtenir l'un, on dégrade l'autre, ou inversement. On va l'exprimer sous deux formes complémentaires. Une expression sur les effets. Les conséquences. Je ne sais pas obtenir A et B en même temps. Une expression sur les causes. Il y a une raison pour moduler un paramètre cause dans une direction et une raison pour le moduler dans une autre direction ou de ne pas le modifier. Quand je dis moduler un paramètre cause, traduisez directement augmenter une épaisseur, déplacer un composant, changer de composant. La première expression s'appelle contradiction technique. La seconde, contradiction physique. Et naturellement, les deux expressions sont liées. C'est un seul et même problème. Il n'y a pas de contradiction technique sans contradiction physique et inversement. Pour la balance de ménage et pour l'exemple, j'ai relevé deux contradictions physiques. Mais il y en a d'autres. Et notamment sur le mécanisme d'amplification du mouvement. Première contradiction. Il faudrait avoir un ressort plus souple. Ça ferait une balance plus précise. Un mouvement plus important de l'aiguille. Mais on serait limité par la capacité de la balance. Celle-ci est de 5 kg. Seconde contradiction. Pour être plus précis, je pourrais imaginer un plateau de mesure beaucoup plus grand. Mais ce serait beaucoup plus volumineux. On a ici deux contradictions physiques et deux contradictions techniques qui leur sont associées avec un seul effet commun. Alors maintenant, la résolution. Il existe une procédure applicable en partant d'une expression sous forme de contradiction technique et une autre procédure pour une expression sous forme de contradiction physique. Lorsqu'on parle d'une contradiction technique, Tris propose une liste de 39 paramètres. Paramètres, c'est le terme usuel. Mais en fait, ce sont les effets, les conséquences, les performances à ne pas confondre avec les causes que l'on peut moduler. Ce que l'on peut choisir. Puis une matrice 39-39 qui identifie des principes dans une liste de 40. Donc il y a des outils à chaque étape. Une liste de 39 conséquences, une matrice 39 x 39 et une liste de principes. C'est là l'origine des 40 principes. C'est une procédure guidée, mais également longue. Elle a aussi pour avantage de ne pas nécessairement demander une analyse très poussée des causes. Alors j'ai fait le choix, comme pour les principes, de ne pas la détailler ici. C'est avant tout parce que cette procédure est ce qui est le plus décrit dans Trise avec les 40 principes. Vous trouverez facilement de l'information et des sites qui vous aideront à l'appliquer. En revanche, la procédure pour résoudre une contradiction physique est plus rarement décrite, alors qu'elle est plus simple. Ici, on applique directement des principes de séparation. Nous les verrons dans la prochaine vidéo. C'est aussi un outil. Alors en contrepartie, pour arriver là, pour pouvoir l'appliquer, il a fallu au préalable pousser l'analyse jusqu'à l'identification très précise des causes et c'est une démarche plus abstraite. Alors en synthèse, sur cette partie, première partie, contradiction. Je vous demande de bien retenir qu'une contradiction, c'est l'expression d'un problème par la forme des relations de cause à effet. Je vous demande de retenir également qu'il y a deux façons de formuler et puis de résoudre. Première façon, lorsque l'on formule une contradiction technique sur les effets, les conséquences, sur deux effets, cette formulation et cette résolution sont applicables sans avoir nécessairement fait une analyse approfondie. Elle engage sur une suite d'outils qui sont assez bien décrits, assez couramment décrits, 39 effets, matrice, 40 principes. Et une contradiction physique, c'est l'expression d'un problème par les causes qu'il faut avoir au préalable bien analysé et c'est là la principale difficulté. Et la résolution passera par l'application de principes de séparation. Ils sont au nombre de 11, mais nous verrons dans la vidéo suivante qu'il est judicieux de les synthétiser en un nombre plus restreint. Alors avant de passer à la suite, je vous invite maintenant à répondre au quiz.